Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'Anna et Trico. L'Anna et Trico c'est la boutique de laine qui m'appartient à Grenoble. Vous pouvez la retrouver sur lanae-trico.com et moi c'est Anna et je vais vous parler un peu de toutes mes laines, de toutes mes réalisations de tricot, des arrivages, des nouveautés et d'autres choses. Donc bienvenue à ceux qui arrivent pour la première fois, bienvenue ou re-bienvenue à celles qui regardent depuis un moment. Voilà, ça me fait toujours plaisir de revenir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je ferme le podcast tous les 15 jours vers la fin de la semaine. En général je tourne le vendredi et du coup le podcast est publié vers le samedi matin. Pourquoi ça prend tellement de temps ? Et bien parce que finalement entre l'enregistrement, l'édition, le fait d'exporter le document et que ça télécharge et ta ta ta, ça prend quand même pas mal d'heures tout au long de la journée. Et puis moi je travaille en même temps à la boutique. Donc si j'ai des clients, si j'ai des arrivages, si j'ai des commandes en ligne, il faut que je stoppe la production du podcast pour travailler. Donc je ne peux pas, je ne peux pas, voilà c'est un processus qui prend du temps et il faut que je le, parfois il faut que je l'intercale pas mal de fois pendant la journée. Même souvent je le prends à la maison le soir, c'est pour ça que ça charge pendant le soir. Et du coup, voilà c'est le samedi matin ou le dimanche matin que c'est sur Youtube. Je vous disais ça aussi parce que j'avais quelque chose en tête à vous dire concernant le podcast et que j'ai oublié. Bon ça reviendra peut-être. Voilà donc merci beaucoup, vous êtes nombreux 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 à m'encourager à continuer. Aujourd'hui en programme on a des projets finis, pas finis par mois. Pas mal de projets en cours et en projet futur c'est une petite surprise pour vous peut-être. Arrivage de deux marques de la boutique et puis après un peu de blabla. Un peu de blabla sur des événements passés la semaine dernière et sur ce qui va passer dimanche à Lyon. Donc voilà, on se lance ? Allez. Premièrement, je porte, je porte, j'allais l'oublier. Je porte mon... Allez, aidez-moi. Cosmic Girl. Cosmic Girl de Nadia Crétin-Léchelle. Hop, je ne sais pas si vous voyez. C'est un châle qui est sorti il y a pile un an pour l'anniversaire de Nadia. Tous les ans elle sort un châle. Je crois que le premier c'était le Good Vibes que j'ai tricoté pour ma mère. Là c'était celui de l'année dernière, le Cosmic Girl. Et cette année je ne me souviens plus du nom. Happy Moments ou Good Moments... Enfin quelque chose comme ça qu'elle a sorti le 13 juin pour son anniversaire qui est très joli. Il y a Tricorant de Sophie qui l'a tricoté. Enfin... Nathalie de By Night Création. Enfin, de très très jolie version. Donc, pour la laine. J'ai utilisé de la Malabrigo Mechita en impressionniste Sky. Qui est une de mes laines préférées. Enfin, la single en tout cas pour des châles. Et ici c'est de la laine torsadée à chaussettes. Donc classique Merino Nylon. Je crois que c'est de la... Je crois avoir retrouvé... Parce que pendant un moment je ne savais même pas ce que c'était. En tant que marque, je crois que c'est de la Petit Bout de Laine. Que j'avais acheté dans un destache à... Elodie de Tricot Louloute. Je crois. Mais je ne me souviens pas très très bien. Donc en fait le bleu des Speckles est exactement le même bleu que celui du impressionniste Sky. Donc les couleurs vont très bien. Moi je n'ai pas de soucis pour mélanger les bases. Parce que là c'est de la single, là c'est de la retordu. Non, ça ne me dérange aucunement. Et pour la petite histoire aussi. Moi j'avais fait ce... Dès sa sortie je m'étais inscrite au calme. J'avais acheté le patron, je crois que le même jour de sa sortie. Chose qui m'arrive très rarement. Parce qu'en fait j'attends en fait de savoir si je vais vraiment tricoter le... Pardon. Savoir si je vais vraiment tricoter le patron pour acheter le patron. Je n'achète très rarement les patrons à leur sortie en fait. Même s'il y a des bonnes réductions et tout ça. Si je ne vais pas le tricoter tout de suite, tout de suite, je préfère attendre et donner le plein prix à la créatrice. Qui quand même fait un travail... Ou au créateur un travail énorme. Parfois je me demande comment ils vivent en vendant des patrons à 5, 6, 7 euros. Enfin quand on pense le peu de tricoteuses qu'on est en comparaison avec le reste de la population mondiale. C'est incroyable de savoir qu'il y en a qui peuvent vivre de ça. Combien de centaines de milliers de patrons ils vendent ? Alors c'est un peu contradictoire parce que si j'aime les patrons, il faudrait que je les achète tous dès sa sortie pour pouvoir les aider. Mais moi personnellement ça me perturbe d'avoir tellement de patrons. Ça me stresse parce que j'ai envie de tout tricoter. Et j'ai un petit stage donc je n'ai pas l'hélène pour tous les patrons. Donc ça me fait de vouloir acheter... Donc ça me met dans un cercle un peu d'angoisse et de... Enfin pas d'angoisse mais de stress. Parce que ça m'implique que je veux tout faire tout faire. Et du coup je préfère m'acheter le patron quand je vais vraiment le tricoter. Au moins que ce soit un gros coup de coeur. Et là oui j'achète. Mais je préfère acheter vraiment... Bon. Après cette conversation avec moi-même sur mes achats. La petite histoire que je voulais dire donc c'est que... Il est sorti, j'ai tricoté et j'ai tricoté jusqu'ici. Jusqu'au début de la dentelle en fait. Et je l'ai mis en pause. Je l'ai mis en pause, je l'ai mis en pause. Des mois, des mois, des mois. Et plus ça avançait plus je savais que je n'allais jamais le tricoter. Donc je me suis dit bon, il y a deux solutions. Soit je le détricote mais j'avais tricoté trois quarts du châle. Enfin il ne restait plus que trois tiers de la dentelle et puis les rayures et les picots. Soit je demande à quelqu'un qu'il le finisse pour moi. Et ici à la boutique j'ai... A part mes amis qui m'aident et qui tricotent plein de choses, vous allez voir. Et vous le savez déjà mais j'ai une tricoteuse aussi. Une personne qui a la demande de personnes qui ne savent pas tricoter et tout ça. Fait des pulls ou ce qu'on veut avec ses petites mains. Elle s'appelle Colette. Et du coup un jour j'ai dit à Colette, tiens tu ne voudrais pas finir ce châle ? Me le finir. Et enfin si tu n'as pas trop de travail. Parce qu'il y a des périodes éventuelles évidemment où elle a beaucoup beaucoup de travail. Beaucoup de tricot à faire. Et elle tricote aussi pour Annie Blatt à Paris. Donc elle a vraiment beaucoup de travail. Selon les périodes. Et là c'est une période creuse et elle a fini le châle. Et on tricote de façon extrêmement similaire. Parce qu'on ne voit pas du tout quelle est la partie tricotée par Colette. Et quelle est la partie tricotée par moi. Donc elle a dû me le finir au mois d'avril, début mai, quelque chose comme ça. Avril peut-être. Et depuis je le porte énormément. C'est un châle que j'adore. En fait le problème c'était moi. C'est que ce type de dent... Enfin je ne sais pas. J'ai bloqué. Je me suis bloqué sur le châle sur un moment donné. Et voilà. Donc sachez que c'est pas... Enfin moi ça ne me perturbe pas d'avoir quelque chose fini par quelqu'un. Je l'avais déjà dit sur Instagram à ce moment-là. D'ailleurs il y a mon amie Elsa qui est en train de me finir un châle qui est sur mes élus depuis hyper longtemps. Mais pareil que j'ai envie d'avoir. En plus la laine je ne peux pas la récupérer parce que c'est un châle où on doit couper. C'est des rayos où on doit couper. Donc si je détricote ce châle je perds toute la laine. Et c'était de la malabrigo aussi. Et du mohair. Donc voilà je vous le montrerai parce que là elle m'a dit qu'elle l'avait repris. Donc voilà. Enfin moi ça ne me dérange aucunement. Si c'est vraiment le produit fini qui vous tente et que vous savez... Enfin si vous faites la peine ou que vous voulez vraiment le produit mais que vous ne voulez pas le tricoter. Parce que vous savez que ça ne vous apporte aucun plaisir. Enfin bref. Voilà. Donc aujourd'hui bah hier il a fait une chaleur épouvantable. Ce matin je me lève en pensant ah tiens il va faire chaud et tout. Je me mets la petite jupe et un petit t-shirt. Et finalement il fait un vent hyper froid. On est à 15 degrés. Et moi je suis en jupe courte. Et t-shirt un peu transparent. Heureusement que j'ai pris le châle la dernière minute en sortant de la maison. Parce que je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'il faisait froid. Donc voilà voilà. Voilà pour la petite histoire de mon... De mon Good Vibes que je suis... Non. Good Vibes non. Cosmic Girl que je suis super contente d'avoir. C'est un châle qui a été beaucoup tricoté par les filles aussi à la boutique. Enfin tous les châles de Nadia. C'est bien. Ils sont très beaux. Donc pour les projets finis. J'enchaîne avec des châles. Et des châles tricotés par des amis. Des amis de la boutique. Vous savez bien que parfois je fais... Soit je présente des choses qu'elles ont tricotées pour elles ou pour d'autres personnes. Soit elles tricotent des choses aussi pour la boutique pour me donner un petit coup de main. C'est le cas de... Bah celui-là vous l'aviez vu peut-être il y a quelques semaines. C'est le Kellias. Kellias que j'avais moins commencé à tricoter. Donc en fait moi j'avais tricoté toute la première section. Donc Kellias c'est un châle de Lilophile. De Bérangère. J'avais tricoté du coup toute la première section à rayures. En fait c'est des rayures très... Enfin qui se voient pas parce qu'il y a une laine Speckle et il y a une laine Uni qui sont très proches. La base est très proche et du coup ça... Mais je voulais justement ça parce que ça fait une sorte de fade. Donc j'avais fait toute cette première partie. Et j'avais eu plein de mousses ennuyeux. Enfin pas ennuyeux mais... J'avais pas envie de tricoter ça à la boutique. En plus il fallait que je... Parce que c'était un projet que je m'étais mis comme projet tricot à la boutique. Mais il fallait que je regarde les explications. Pourtant c'est un châle très facile et agréable à tricoter. Mais c'était pas... C'était juste pas pratique pour moi. Et pendant les tricoter ou... Etc. Et du coup Julie elle a repris. Et elle m'a dit tiens je vais te le tricoter. Moi je viens en tricoter un. J'aime beaucoup le faire et je te le fais. Je te... Voilà. Donc là vous voyez bien peut-être... Donc là c'est une section que avec la laine Speckle. En bas c'est une section que avec la laine Uni. Et au milieu c'est encore une section de rayures. En faisant un fondu en fait entre l'une et l'autre. Donc ça c'est les laines de Greta Hande. Donc il est assez ample. Voilà. C'est les laines de... Et il est léger agréable. C'est les laines... Allez troisième fois. C'est les laines de Greta Hande Fibers. Mon ami Marga qui fait ses laines teintes à Barcelone. Celle-ci c'est sa qualité Socks Premium. Donc c'est du... La laine et du nylon. Et c'est le type de teinture un peu unie. Dénie. Enfin ça fait effet un peu... Bah ça fait un peu ce type d'effet un peu délavé. Comme ça c'est les Chalki. Pour le projet numéro 1. On passe au numéro 2. Qui est un châle. Je vous ai montré la semaine... Enfin il y a deux semaines. Les laines que j'avais reçues de langue pour les tricoter et tout ça. Il y a mon amie Laura. Donc avec laquelle on tricote le Winterfiel. Qui m'a... Enfin en fait elle voulait... On s'était dit de tricoter quelque chose pour la boutique il y a longtemps. Et elle voulait tricoter... Enfin on s'était dit de tricoter un petit pull enfant. Puis finalement je lui ai dit non tiens. Ça te prendra moins de temps. Moins de casse tête. Et tu vas me tricoter une de laine de langue que je viens de recevoir. Car je voulais faire un châle très très simple. Triangulaire avec juste des augmentations. Et puis au bout d'un moment. En arrivant à la moitié de la laine faire des diminutions. En point mousse. Avec la 1000 coloris 200 que j'avais reçu. Qui était une pelote comme ça. C'est des gros cakes de 200 grammes. Et voilà. Voilà ce qu'elle a tricoté. Donc euh... En aiguille 7. Donc ça fait un point mousse lâche. Mais... Enfin lâche souple plutôt. Et voilà les répétitions de couleurs. Donc on a du bleu, du rose, du doré. Encore des roses plus pâles. Enfin j'adore. Il est vraiment très très beau. Cette laine... Enfin c'est du 50% acrylique, 50% laine. Mais vraiment ce coloris là. Et il y en a de très jolis. Mais celui là je l'avais vraiment... Vraiment beaucoup aimé. Et pareil là je ferai un petit tuto. Enfin un petit patron gratuit que je donnerai avec la pelote. Et ça fera le petit kit pour les débutants. Ou pour les personnes. Comme je vous avais dit la semaine précédente. Enfin l'épisode précédent. Pour les personnes qui tricotent sporadiquement. Qui n'ont pas envie de se casser trop la tête. Et de penser trop. Et juste pour le plaisir de faire des choses avec leurs mains. Voilà. Ça peut être aussi pour des débutants. Voilà. Ça merci merci beaucoup Laura. Tu sais que c'est très apprécié. Et... Dernière châle. Celui là vous avez déjà vu le patron. Fait par la même personne. C'est Patricia. Qui est une très gentille cliente. Et amie tricot. Qui a déjà fait deux versions du Roi des Forêts. Qui sont là. Une en vitrine et une là-haut. Et elle a fait cette troisième version. Pour... Pour une perse. C'est un cadeau en fait. Pour... Cécile de la maison. De la machine à coudre. Et... Et je voulais vous le montrer. Parce qu'il est fait en Baby Alpaga de Bessegarn. Le Baby Alpaga de Bessegarn. C'est un Light Fingering. Et d'une douceur. Enfin... Si vous l'avez déjà touché. Vous savez de quoi je parle. C'est incroyablement doux. Là c'est une couleur un peu... Moutarde. Il y a beaucoup de petites couleurs dedans. Il y a du rouille. Du vert. Enfin voilà. C'est très très nuancé. Très joli. J'en ai en boutique. Donc vous pouvez aller voir. Si vous voulez sur le site. Et voilà. Le châle. Roi des Forêts. C'est un châle de bergamote et citron. Si je ne me trompe pas. Donc voilà. Il est vraiment très léger. Ça met en valeur la dentelle. Très 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 joli. Châle. Châle d'hiver. Ou de printemps. Bah Baby Alpaga ça tient chaud. Donc voilà. Merci Patricienne de me l'avoir laissé. Je le mettrai peut-être. Mais sinon je vais l'apporter peut-être à Cécile. Pour qu'elle puisse... Peut-être pas en profiter. Mais pour qu'elle puisse l'admirer. Car c'est un cadeau pour elle. Voilà. Voilà voilà. Donc voilà pour les objets finis. Moi je n'ai pas fini d'objets cette semaine. Enfin de projet cette semaine. Donc... Mais par contre j'ai beaucoup tricoté. Parce que je me suis couché très tard. J'ai beaucoup tricoté. Alors avant le premier projet fini. Je vais juste vous montrer un truc. Mais on en a déjà parlé. Longuement. J'ai fini le corps de mon Winterfiel. Yay ! Voilà. Donc le corps est fini. Plus rien à dire. Les démarquitions. Vous savez. J'avais commencé sur une pelote d'un bain. Et après d'une autre. En les mélangeant. Ne se voit pas du tout. Il me reste les manches. Et les manches. Et voir si je modifie le col. Je ne vous en parle pas trop. Maintenant je ne le montrerai que quand il sera fini. J'espère bientôt. Mais bon. J'ai deux projets avant. Enfin peut-être à finir. On verra. Donc ça rapidement c'était ça. Rapidement aussi. Je vous montre mon avancée. Attendez parce que ça c'est autre chose. Mon avancée sur les chaussettes de ma soeur. Les chaussettes grises. En super socks cachemire. De langue. Donc là. J'ai fini. Tout le tube de la première. Donc là. Vous voyez le color block. Fait par Rory. C'est les two color socks. De Rory. Mais sans le point de lecture. Et sans la dentelle. Donc voilà une. Et là. J'ai bien. Entamé la deuxième. Donc ça. C'est voilà. Le tricot classique. Pour. Pour les moments. Où je suis avec les amis. Ou. Dimanche. La l'année petite. Je tricoterai sur ça. Si je tricote un peu. Enfin. Voilà. J'adore les rayures. Je trouve. C'est. Elles sont peut-être un peu courtes. Pour ma soeur. Parce qu'elle fait un 41. Finalement. Ils vont lui arriver. Genre là. Voilà. Je ferai des talons après coup. Mais je vais faire un talon. Juste un talon après coup. J'attendrai qu'elle puisse les essayer au mois d'août. Au mois d'août. Si c'est bon. Je ferai le deuxième. Si c'est pas bon. J'enlèverai celui que j'ai fait. Je le mettrai à sa bonne place. Et je ferai le deuxième. Parce que j'ai pas envie de me taper deux talons après coup. Pour après enlever deux talons après coup. Si jamais elles lui vont pas. Donc. Donc voilà. Voilà pour ça. Après. Les deux grands projets. Dans lesquels je suis. Je travaille. Enfin je tricote en ce moment. Premier grand projet. C'est quelque chose qui n'a pas du tout fait apparition sur le podcast. Parce que je l'ai commencé la semaine. Enfin juste la semaine. Où j'ai tourné en fait. Donc il y a deux semaines. Il y a. On a eu un tricoté. Puis. Non. On a eu la night classique le 8 juin. Parce que les filles. Sous demande populaire. Les filles voulaient pas rater une seule night. Et comme j'avais pas été là. Je n'avais. Je n'étais pas là pour la night du premier. Premier ou deuxième juin. Enfin. Début début juin. On l'a fait le 8. Et le 9. C'était la journée internationale du tricot. Donc à l'occasion. Il y a. C'est. Alors que je ne me trompe pas. Céline. De Mademoiselle Petronil. Je vous ai déjà parlé d'elle. Parce qu'elle m'avait fait cadeau de cette petite pierre. Elle est venue. Donc c'était super chouette de la revoir. Et tout ça. D'ailleurs je la revois dimanche. Et. À la nightit. Et. Voilà. C'était super. Elle a apporté des. Des tricots. Parce qu'elle est créatrice de patrons. Et elle a apporté des choses qu'elle avait faites. Ma mère est en train de tester. Était en train de tester. À ce moment là. Un de ses nouveaux patrons. Qui va sortir bientôt. Et puis elle portait sa version. Puis. Ah. J'étais là. Oh. C'est trop beau. Et tout. C'était exactement le type de choses que j'avais envie de tricoter. À ce moment là. Je lui ai dit. Ah. Mais si tu as besoin de test. Ou si. Elle m'a dit. Non. Mais en fait. J'ai besoin d'une testeuse. Parce que. Voilà. T'as ta petit. Je lui ai dit. Bah. Écoute. Si. Si. T'as vraiment besoin. Ou si tu veux. Ça te fait plaisir. Moi. Ça me ferait grand plaisir de tester. Ce patron pour toi. Etc. Et puis elle nous a montré un chal. Que. Je pense que. Je vais le tester aussi. Quand elle. Enfin. Ce sera plus tôt. Pour l'automne. J'imagine. Bref. Je suis tombée. Enfin. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. De toute façon. Et. Et. Je suis tombée amoureuse de ça. Donc. Parlons du coup. Du patron. C'est le top. Jeanne. Je pense. Qui se prononce comme ça. Alors. Je sais pas si elle le prononce à l'anglaise. Donc. C'est un top. Bon. Là. Le décolleté n'est pas joli. Parce qu'il faut le reprendre après. Pour faire l'encolure. Mais. C'est un. Un top. Alors. Moi. Je fais la version crop top. Et. Ma mère. Qui d'ailleurs. Est en train de le faire en stélina. Mais. Coton et soie. Et. Fait. Une version t-shirt longue. Donc. C'est un top. Je le fais. Dans la plus petite taille. Parce qu'il a. Il doit avoir. Presque une vingtaine de centimètres d'aisance. Si je me trompe pas. Et. Voilà. On le commence. Du coup. Par. Par les devants. Avec des. Castons. Des. Castons. Un montage provisoire. On fait. Une partie. On fait la deuxième partie. C'est un peu le montage. Du. Comme le granito. De Rory Locatelli. On assemble. Puis après. On enlève les mailles provisoires. Ce qui est très très clean. On fait des ronds raccourcis aussi. Comme pour le devant. On construit. On attache. Et après. On met en rond. Sous les. Sous les enventures. On va tout droit. Le nombre de centimètres. Nécessaire. Pour atteindre le corps. Je crois que c'est 17 et demi. Ou quelque chose comme ça. Et après. On a. La dentelle. Donc en fait. C'est un top. En jersey. Qui a une bordure en dentelle. La dentelle est super facile à faire. Enfin super facile. Elle est super sympa. Elle est facile à faire. Et elle a une. Un croisement. Une torsade. Ici au milieu. C'est super. Ça fait une sorte de croix. Avec un feuillage. Et. Et une partie comme ça. En torsade. Alors oui. Il y a 3 millions d'anomarqueurs. Parce que voilà. On a corrigé. Enfin. Je crois que. Moi j'ai commencé un peu après les filles. Donc je pense qu'elles avaient des. Corrigé certains trucs. Il y a. On n'a pas. Parce que. Enfin. Dans les tests. Vous savez que c'est nous qui. Corrigeons. Qui. Enfin. Proposons des. Des choses. Vraiment. Ses patrons. Je n'en avais jamais tricoté encore. Et ils sont. Super bien expliqués. Elle met plein de liens. A des vidéos. Elle fait des tutos elle-même. Pour expliquer par exemple. Pour la. Le croisement ici. De la torsade. Elle a fait une petite vidéo explicative. Donc franchement. C'est super. Et c'est. C'est les tests que j'aime bien. Où les. Où les testeuses. Peuvent communiquer entre elles. Là. C'est par le biais. D'un. D'un groupe Ravelry. Mais il y a. Moi j'ai fait des tests. Où. On est. On est. Avec notre tricot. Avec notre test. Et il n'y a pas une sorte de communauté. Qui se fait autour du. Du tricot. Et là. C'est beaucoup plus agréable. Enfin. Avec Orlan. C'est pareil. On utilise l'application. Elle utilise l'application Slack. Et c'est vraiment. Super sympa. De pouvoir partager. Et de voir les versions des autres. C'est très très agréable. Donc là. Les manches. Je pense qu'il n'y a aucun travail. Elles vont rester comme ça. Bon. Après. Bien bloqué. Etc. Je les tricote. Alors. Elle. Elle le propose. Dans la lace. Donc. Tricotant en 3 mm. Moi. Comme c'est de la light fingering. Parce que c'est la BC Garn. Bio balance. Je vais vous montrer. Est-ce que j'aurai l'étiquette par hasard. Bien sûr que non. Ah si. La bio balance. De toute façon. Je ne sais pas pourquoi je les montre. Il n'y a pas d'autofocus. Donc bon. C'est la bio balance de BC Garn. Voilà. Moi j'ai choisi ce coloris. Qui a une sorte de rose. C'est une laine et coton. Qui est un peu chinée. C'est un plaisir à tricoter. Et du coup je disais que. Je le tricote en 3 et demi. Pour avoir le bon échantillon. Donc Céline avait un peu peur. Par rapport à ça. Parce que je disais. Bon. Elle avait utilisé une laine. Un peu disons. Artisanale. De la soie. Je crois. De la soie brute. Comme ça. En lace. Et bon. Les testeuses ont surtout fait de la fingering. Et je lui disais. Mais en fait. Ce n'est pas grave. Du moment où on utilise de la lace. De la light fingering. De la fingering. Ce qui est important. C'est de garder le même échantillon. Et ça fera plus ou moins. Le même type. Le même type d'effet. Et du coup. Elle a décidé. Elle a décidé de garder ça. Donc moi. J'ai le bon échantillon. J'ai fait deux échantillons. Avec quatre tailles d'aiguilles différentes. Donc du 3. Du 3, 25. Du 3,5. Et du 3,75. Et finalement. J'ai gardé le 3,5. Parce qu'entre le 3,5. Et le 3,75. Je n'avais pas beaucoup de différence. Mais. J'aimais plus le résultat du 3,5. Donc j'ai gardé ça. Et. Passons à. Du coup. Le projet suivant. C'est. Le. Pull. Euh. C'est pas le pull. Pull mungo. C'est la laine mungo. Et le pull. Chinquillo. Ou chinkuillo. Que j'ai traduit. Pour les films de. Vifi. De. Beyota. Beyota. Je vous le rappelle. C'est la. Le premier magazine. Espagnol. De. Tricot. Avec des patrons. Des interviews. Etc. D'ailleurs. Dans le premier numéro. Il y a un interview. Avec. Marga. Gretan de Fibers. Euh. Et du coup. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire. J'ai. On est en contact avec les filles. Depuis. Depuis un moment. Et elles m'ont proposé. Du coup. Comme je suis la seule revendeuse. De. Rosa Pommard. En France. Et de la Mongo. Bien sûr. Elles m'ont proposé. De faire. Un cal. Version française. Donc j'ai traduit le patron. Euh. Je pense que. Dans quelques mois. Elles vont peut-être les lancer. En vente individuelle. Sur Ravelry. Et vu qu'il est déjà traduit en français. Et sortira en français. Je ne sais pas. Sur à 100%. Donc je préfère. Enfin. Je vous le dirai. A un moment donné. Là pour le moment. Le seul moyen. C'est de participer. C'est en achetant le kit. Les kits. Vous n'allez pas les trouver directement. Sur la boutique en ligne. Si vous en voulez. J'ai encore un peu de stock. Je n'en ai pas des masses. J'ai été un peu dévalisée. Mais. Il y en a encore. Donc si vous voulez. Vous m'envoyez un mail. On se met d'accord. Et. Je vous les envoie. Vous êtes encore. À temps. La date de. J'ai décidé ce matin. Que la date. Ça allait. Finale. Ça allait être le 1er septembre. Comme ça. On passe à autre chose. À partir de septembre. À autre chose. Au niveau tricot. Donc. La laine que j'ai choisi. C'est de la mongo. C'est aussi de la laine et du coton. Décidément. Je suis. Ça a un peu le même type de laine. En fait. Que la biobalance. Petite précision aussi. La biobalance. C'est du. Biocertifié goth. À 6 euros. Les cheveux de 50 grammes. Ça vaut vraiment. Vraiment la peine. C'est de la très belle qualité. Franchement. Je suis en train de tricoter de plus en plus de là. Ou de voir tricoter la biobalance. Ou la bécégarde en général. Et je suis vraiment en amour. Et accrochez-vous. Parce qu'il y a des surprises qui viennent pour l'automne. Je dis plus rien. Mongo. C'est aussi du coton et de la laine. Là. C'est du recyclé. C'est pas du bio. Mais c'est du recyclé. Que. Aussi bien pour la laine que pour le coton. Il y a des poils de chat. De mon chat. Mais de partout. C'est incroyable. Et. C'est le coloris 8. C'est un bleu royal. Ou un bleu électrique. Aussi un peu chiné. Par l'effet. L'effet du recyclage. Et c'est de la laine que j'avais déjà utilisée. Pour mon navireau. Donc c'est une re-rencontre. Avec cette laine que j'adore. Et c'est. Voilà. J'ai déjà parlé d'elle. Je vais pas vous faire tout un cinéma. Encore. Donc là. J'ai tricoté. Je l'ai commencé le 19. On est le 22. J'ai tricoté ça en deux jours. C'est une pelote. C'est une pelote de mon go. De 120 mètres. Je crois. C'est addictif. Parce qu'en fait. On a le. C'est du brin jersey. Mais on a le dessin. Le motif. De maille. C'est pas des mailles glissées. C'est. Enfin. On reprend les. La maille par. Le rang précédent. Donc ça fait ce petit motif là. C'est un bottom up. C'est un pull en fait carré. Qu'on tricote en gros. Après on sépare. Pour le devant. Et pour le derrière. On fait la couture sur les épaules. Et on fait les manches. Les manches. C'est des manches. Comme ça. Trois quarts. Je le fais dans la plus petite taille. Sachant que l'échantillon est de 16 et demi. Et moi. Je fais un échantillon de 19. Donc il va être plus. Il aura pas autant d'aisance. Mais moi. C'est l'échantillon que j'avais fait pour mon avéro. L'avéro. Je vous rappelle. C'est un pull de Orlan. De tête bêche. Sur Instagram. Et c'est l'échantillon que l'on avait fait. Pour le pull d'Orlan. Et le tissu. Comme je l'ai beaucoup porté. Et tout ça. Me plaît énormément. Donc je ne voulais pas. Je ne voulais pas quelque chose de plus ajouré. Ou de plus. Enfin ajouré. Mais de plus lâche. Et en plus. Ce pull est assez féminin. Où les photos sont dans une ambiance un peu romantique. Et j'avais envie de garder un peu ce. Ce côté moulant. Donc c'était. Soit je le cintrais un peu. Alors qu'il n'est pas prévu de faire des diminutions. Des augmentations. Soit il était plus. Donc il sera près du corps. Mais ça change. Ça me changerait un peu. C'est très bien. La couleur je l'adore. Je pense que la couleur est à l'exil. Il faut aussi à tricoter. C'est pour ça que j'ai foncé comme pas possible. Et là je l'ai mis en pause. Parce que j'arrive à la partie jersey. Et donc là je pense qu'on va avoir des moments où je vais tricoter avec des amis. Et tout ça. Donc je me le garde pour des moments comme ça. Et le plus compliqué. Ou le plus difficile. Comme la dentelle de mon chan. Ou Jane. Jane je crois qu'elle l'appelle Céline. Ce seront des tricots maison. Mais c'est des tricots maison tellement addictifs. Que finalement ça fait 3-4 jours que je me couche à 1h30 du matin. Bon il y a la chaleur aussi qui est coupable. Mais bon. Et là c'est des côtes torse aussi. Donc tout le pull et toutes les côtes et le dessin qu'il y a par dessus. C'est des côtes torse je crois. Enfin je crois non. Je l'ai traduit donc je suis sûre. Moi là je les tricote. Là je ne l'ai pas dit pour mon Jane. C'est les Yaya Sharp. Mais moi j'aime bien les 4 pouces. J'ai mon kit de 4 pouces. Et je suis une addict des 4 pouces. Tout le monde me dit. Moi je ne pourrais pas. Je ne peux pas mettre mes mains. Franchement une fois que vous avez pris le coup de main. J'adore. Et là c'est mes Nova de Nid Pro. En 4,5. Parce que je ne trouvais pas mon cap de 80 cm en Yaya. Et du coup j'ai pris mes Nova. Mais bon. C'est très très bien. Ça avance très bien. Voilà. Et là c'est les petits anomarqueurs que j'avais fait faire pour la boutique. Mais là il n'en reste plus trop. Yarny Streak est une anglaise qui fait ça avec un laser. Elle coupe. Enfin on lui fait à la demande. Et elle coupe son dos. Là c'est les petites pelotes. Voilà. Donc ça. Si en 2 jours j'ai tricoté une pelote. Ça va être fini assez rapidement. Je ne le porterai peut-être pas. Quoique je parle en Espagne en vacances chez mes parents en août. Et les soirées sont fraîches. Donc peut-être que là-bas je pourrais le porter un peu. Voilà. J'ai envie de le finir. Et prochain projet que j'ai castellé hier. Parce que je me suis penchée un peu plus sur la question. Vous savez c'est le châle de langue. Le grand châle sur le nouveau catalogue qui n'est pas encore sorti. Qui est tout en jacquard. Que je vous avais montré. J'insérerai pas de photo. Parce qu'il faudrait que je le scanne. Et non je le ferai pas. Mais en fait c'est un châle. C'est bête je vous ai... Ah si. C'est un châle en regardant les explications et tout ça. Parce qu'ils me les ont envoyés pour que je puisse les tricoter. En avant première. C'est un châle qui se construit... Voilà. C'est un châle modulaire. Donc on construit au fur et à mesure. Un peu à la Stephen West. On relève des mailles. On fait une autre section. Et on relève des mailles d'un autre côté. On fait une autre section. Donc là vous avez le dessin. Donc là on fait la partie centrale. Qui est le carré central. Avec le grand motif de jacquard. Qui est... Qui est cette grille en fait. Et... Et après on relève au fur et à mesure des mailles. Et on fait des points différents. Des bornes en jacquard et tout ça. Bon. J'ai jamais fait du jacquard. Je vous disais que c'était un projet que j'allais faire un peu en mode challenge. Parce que j'avais jamais fait du jacquard à plat. J'ai commencé hier. Je me suis dit mais... En fait. Pourquoi m'embêter ? La première partie qui est une première partie de jacquard sur 100 mailles. Je vais la faire en rond. Et je la... Je la stiquerai. Donc stiquer pour ceux qui savent pas. C'est assurer son tricot. Et après le couper. Donc soit à la machine. Soit avec une bordure en crochet. Moi je le ferai à la machine. Et après on coupe. Donc là je l'avais déjà monté. Fait quelques rangs et tout. Je me suis dit mais on met 100... 100 mailles. Devoir regarder la grille et tout ça. Ça va être casse-tête. Donc là je l'ai monté sur une aiguille circulaire. Je vais la changer sur une petite aiguille circulaire de 40. Ou de 60. Peut-être mieux. Comme ça je le tricoterai en circulaire. Je couperai. J'ouvrirai mon tricot. Je le bloquerai certainement. Et après je releverai mes mailles pour faire... Même si après il faut faire du jacquard à plat. Mais ça sera... Voilà. Ça sera sur une surface un peu différente. Ça sera sur des bandes etc. Mais là vraiment faire tout un carré de 40 par 44 à plat. Enfin quel intérêt. Donc je vais faire ça en fait. Mais là c'est vraiment le tout début. Le tout début de mon chale. Mais bon je tenais à vous dire que je l'ai commencé. Et c'est pas... Je vous l'avais dit. C'est pas un projet urgent urgent. Le catalogue n'est pas encore sorti. Je crois qu'il soit entre juillet et août. Je vous tiendrai au courant. Parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui veulent des kits. Mais je tenais à vous dire un peu... Je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Donc c'est un chale modulaire. C'est la découverte... C'est la découverte du patron. Et voilà. Pour le moment ça c'est encore autre chose. Et c'est fini pour les projets en cours. On va passer à la section projet futur. Les projets futurs... Ben je n'en ai pas. Si en vrai j'en ai des centaines et des milliers. Mais je pense que j'ai assez d'encours comme ça pour un moment. Je verrai au feeling une fois que j'aurai fini ça ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai dans mon stage. En ce moment vous le devinez bien. La vente de laine en été... Ben... C'est la période creuse. Donc je ne vais pas forcément m'acheter ou me prendre de la laine de la boutique pour tricoter encore d'autres trucs. Donc puis j'ai quand même 2-3 trucs dans mon stage que j'ai... Enfin quelques quantités de pulls avec des projets définis que j'ai envie de faire. Donc je vous raconterai ça au fur et à mesure. Mais, mais, mais... Le 30 juin c'est mon anniversaire. Oui. Et l'anniversaire de la boutique. Ça tombe le même jour. A cette même période l'année dernière j'étais en démarche administrative. Et dans quelques semaines j'allais de maman de l'Anaé, de cette boutique. Et c'est déjà un an qui est passé. C'est incroyable. Enfin c'est passé tellement vite. J'ai à la limite l'impression de ne pas plus profiter de tous les moments. Mais si en vrai je les ai vécues à 100%. J'ai fait des amitiés. Enfin... Ça m'a beaucoup apporté de joie et de... Voilà. J'ai pas de mots. Et donc ça va faire un an. Et du coup le 30 juin c'est l'anniversaire de la boutique. La fin de l'année fiscale. Première année. Et mon anniversaire. Et je me suis dit je vais me faire un cadeau. Je n'ai pas eu de salaire pendant toute la première année. Je commencerai à me faire peut-être un petit salaire à partir de septembre. Mais ce sera vraiment que pour payer le loyer et l'alimentaire. Car... Bon voilà. C'est vivre un rêve. Mais c'est difficile. Vous le savez. Et... Et voilà. Je me suis dit je me suis pas fait de salaire. J'ai... Je me suis rien acheté. Enfin... Bon les laines. J'ai les laines de la boutique. Donc voilà. J'avais envie de me faire un cadeau. Mais pas parce que c'était mon anniversaire. Mais vraiment un cadeau de... Qui me fasse... Qui me fasse vraiment un souvenir de cette année. Qui me fasse... Enfin voilà je me dis si jamais la boutique ne marche pas. J'aurai ce souvenir là. J'aurai ce souvenir là. Et... Du coup ça fait hyper longtemps que ça me tente d'avoir un rouet et d'apprendre à filer. J'ai plusieurs amis. Notamment Melissa qui fait du filage. Il y a Evan aussi qui fait du filage au fuseau. Enfin voilà. Et ça me travaille depuis maintenant un an presque. Je me rappelle quand j'ai rencontré Melissa là. Il y a presque un an. J'étais déjà hyper intéressée par la question. Et elle elle venait juste de commencer à filer tout ça. Donc ça fait... Ouais ça fait bien un an. Un an et demi que ça me travaille. Et là cette année je me suis dit... Enfin si mon copain m'aidait pour le cadeau d'anniversaire. Que je pouvais faire le pas et m'acheter un rouet. Mais avant j'avais pris un mini cours. Un mini séance avec Melissa. Et un cours avec AQ. AQ Main c'est... Bah vous la connaissez si vous avez été dans des festivals de laine et tout ça. Elle a aussi fait des kits de chaussettes pour la boutique. Elle fait des cours de chaussettes aussi à la boutique. Enfin on est en partenariat constant avec elle. Elle fait des cours de filage chez elle. Donc j'ai fait mon premier cours il y a une semaine je crois. Le 11 ouais. Et j'ai fait ça. Donc j'ai filé un peu... Enfin c'est rien. Enfin c'était des essais. Mais voilà ça m'a permis de travailler différentes matières. Sur différents rouets. Fuseaux. Enfin pendant... Je crois que c'est 3 heures de cours. On a vraiment fait beaucoup beaucoup de choses. Elle m'a expliqué comment faire le retort. Parce que là on a fait le retort. A deux bras. Enfin quand faire du laine cardé, laine peigné. Elle vous explique toute la différence des laines si vous ne les connaissez pas. Enfin c'était vraiment super super. Et ça m'a réaffirmé mon envie d'avoir un rouet. Parce que sans le rouet on ne peut pas filer. Enfin on peut faire du fuseau si vous avez un fuseau. Ce que je n'ai pas. Mais donc c'était l'opportunité et l'occasion de le faire. Donc je lui ai commandé un rouet. Parce qu'elle travaille avec Krumski. Et j'ai commandé le même que Mélissa. Mais parce que là aussi elle est très contente avec. C'est le Fantasia. Si jamais vous êtes un peu dans ce domaine. A ceux qui ça intéresse. Ou qui ont des rouets et tout ça. J'ai commandé celui-là. Et il devrait arriver début juillet. J'ai trop trop envie. C'est vraiment un très beau cadeau que je me fais. Enfin et que Juanmi mon copain m'aide. Enfin il va payer la moitié avec moi. Parce qu'il voulait m'acheter un fauteuil pour que je tricote. Donc je lui ai dit avant de m'acheter le fauteuil. Peut-être que tu m'achètes le rouet. Enfin tu m'aides avec le rouet. Tu me co-finances le rouet. Et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà. Il devrait arriver fin juin, début juillet. Ça va être vraiment un très beau cadeau. Un très beau souvenir. Pour une année d'effort. Une année de sacrifice. Et une année de rêve accompli. Même si on ne sait pas le futur qu'on va avoir. Mais voilà. C'est ma façon aussi de me... Voilà. Il faut se faire des cadeaux de temps en temps. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Ça ne peut pas être que du sacrifice aussi non plus. Et voilà. Donc je me suis bien sûr acheté de la fibre. Parce que sans fibre, même si on a la louée, on ne peut pas. On ne peut pas faire. Donc je me suis achetée chez Contessa Blaze. Qui vous avez dû l'avoir circulé ou son nom parce qu'il me gêne. Enfin, elle a lancé un collectif. Mais de ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans l'été ou dans l'année. Elle a fait un collectif. Je vous la montrerai plus tard. Et donc, après le festival à Dublin de l'Aisne, il fallait qu'elle fasse l'inventaire. Et tout ça, elle s'est dit, avant de faire l'inventaire, je vais faire une vente où il n'y a pas de frais d'envoi. Et comme ça, vous achetez pas de frais d'envoi. Et comme ça, j'ai moins de trucs à... Ça, c'est un personnage Contessa Blaze. Et j'aurai moins de stocks à compter. Donc, j'ai profité de ça avec Mélissa. Et j'ai acheté deux... Alors, je sais pas comment on s'appelle ça en français. De la fibre, en fait. 100 grammes de chaque. Donc, celle-ci. Je vais pas vous la sortir parce que ça va faire plein de bruit. Mais bon, là, c'est du bleu ciel. Et c'est... Je vais vous donner le nom si jamais ça vous intéresse. Bitter Salt Water. C'est du Merino et de la soie Tussa. Merino 75 et 25 grammes pour... La soie, c'est du 50 grammes. Voilà. Ça, ça va être quelque chose. Je m'imagine que c'est du... Oh, c'est peut-être pas du Superwash. Elle l'a pas spécifié. Et là, c'est Aristocratic. C'est du Merino Shedland, Baby Apaga et Tencel. Et voilà. Et là, il y a du vert, du noir, du bleu roi et du blanc. Bon, il est très très beau. Vous pouvez aller voir les coloris aussi sur son site, Contessa Blaze. Donc, vous savez que je suis pas très Merino, machin, et des trucs et des coloris hyper vifs. Mais pour la fibre, au moins au début, j'ai envie de tout tester. Et ça, c'est fun, en fait. C'est des couleurs... Bon, ça rentre tout à fait dans ma gamme de couleurs, on est d'accord. Et en plus, après, si c'est joli, c'est de jolis cadeaux pour des tricoteuses. Parce que les tricoteuses, on apprécie beaucoup déjà les cadeaux et aussi quand c'est du fil des mains, tout ça. Donc, même si je le tricote pas, après, je peux très bien l'offrir et ça fait un beau cadeau pour quelqu'un. C'est pas comme si j'avais pas 30 000 tricoteuses autour de moi à qui les offrir. Si jamais j'ai pas envie de les tricoter ou j'ai pas de plis... Enfin, je peux passer à autre chose. Donc voilà, au début, ça va être pour m'amuser, pour jouer, pour les textures, tout ça. Et quelqu'un que vous connaissez, Phil aussi. Elle en a parlé un peu sur son podcast dernièrement, ce qui m'a donné encore plus envie de faire. Et là, la méchante, elle a fait de la fille mon affilé. Non, du Merino... Macomérino français. Vous savez depuis que je vous parle, de Cindy. De mon chip shop. Et la coquine, elle m'a fait un cadeau. Enfin, oui, un énorme cadeau. Parce qu'elle m'a envoyé, je sais pas, une petite dizaine d'échantillons de films affilés pour que je m'amuse quand je recevais mon... Ouais, parce que, évidemment, elle a fait la film, donc on s'est parlé, puis là-bas. Et puis, elle m'a envoyé. Dans un petit cas... Mais elle m'avait pas dit, en fait, j'ouvrais vers ma boîte-là cette semaine. Il y avait un carton, j'ai fait, mais j'ai rien commandé. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe. Et elle m'a envoyé plein de petits échantillons comme ça, bien emballés dans du papier. Au fond, elle a mis le nom. Donc, celle-ci, c'est sa fibre à elle. C'est Petit Mouton, mon chip shop, 100% Macomérinos. Et voilà. Donc ça, ça doit être un de ses essais ou un bout de film qui... Voilà, pour que ça... Donc, il est super doux. Les couleurs sont très très jolies. Il y a du rose, du marron, du brun, un peu de bleu. Et c'est super doux. Je pense que, comme elle dit, ça doit être du beurre à filer. Et je la revois aux estivales de la laine. Là, j'ai acheté hier mes tickets pour les estivales de la laine. On va avec mon copain du samedi... Enfin, on va le samedi soir et on sera du coup le dimanche. Et je lui en prendrai certainement parce qu'il y a le coloré narval qui est un bleu, vert, turquoise, machin, qui me fait très très envie. Donc, je l'en prendrai peut-être. À ce moment-là, je devrais avoir mon rouet ou sur le bout d'avoir mon rouet. Je crois que c'est le... Bah oui, c'est le 14 et le 15 juillet. À Auton, dans les... Je sais pas, à côté de Gap. Je suis nulle en géographie française. Voilà. Donc ça. Et puis après, elle m'a envoyé... Elle m'a envoyé des petits bouts comme ça, en fait. De différents... Il y a du bambou. Il y a de la merino et soie. Là, c'est du merino de malabrigo. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça vient quand c'est de la peignée. Après, je suis pas une grande experte encore. Donc voilà, ça vient comme ça. Et en fait, quand vous filez, la file vient avec... Ça fait un fil pour tricoter. Voilà. Donc ça, c'est de la malabrigo. Le coloré, je ne sais pas. Ça vient comme ça. Donc tout ça, ça va être chouette parce que ça va être des premières expériences. Et des premiers échantillons. Et des premières... Enfin, c'est indispensable pour pouvoir s'entraîner un peu. Et pas se lancer directement dans de la belle fille, moi. Mais après, vous savez... Vous savez où je vais en finir. Je vais finir par filer de la laine naturelle. Voilà. Qui est gratuit. Donc, voilà. Voilà pour les projets futurs. Mon projet futur, c'est mon rouet. Et filet, filet, filet. J'espère. Pour la dernière petite section aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit peu les arrivages qu'on a eu à la boutique. Je vais pas vous non plus vous prendre la tête avec ça. Mais la grande nouvelle que je vous ai donnée... Pardon, je disparais. La grande nouvelle que je vous ai donnée la semaine dernière, c'est qu'on allait avoir de la S-Jogs Fibers. Et elles sont là. Je suis trop contente. Je vous avais dit que ça faisait un an que j'attendais de pouvoir être revendeuse de la marque. Parce que j'étais en liste d'attente. Et on les a. Alors là, j'ai pris quelques singles. Parce que j'adore la single. Pour les accessoires. Je trouve ça... Enfin, j'adore. Et donc là, on a Dijon. On a Monet. Thématique française. Pistachio. Crybaby. Oracle. Qui est ma préférée. Et bon. Celle-ci aussi. Et ça, c'est Pheasant. Pheasant. Pheasant, peut-être mieux. Donc voilà. Ça, c'est les Edgehogs. Il y a de l'Uni aussi. HO7. Et voilà. J'ai pris de base. J'ai pris la Sock. Donc, Mérino. 90 Mérino. 10% nylon. Et de la single. 100% Mérino. Donc, des coloris. Des coloris un peu plus estrival. Plus sympa. Pour des châles. Pour tout ce que vous voulez. Est-ce que je peux les garder ? Pour moi ? Bon. Ça, c'est une chose. Et après, la deuxième. Qui est arrivée cette semaine. Que je n'ai pas encore eu le temps de mettre en boutique hauling. Mais j'ai... Alors, je ne sais pas si maintenant je le... Si peut-être je le ferai... Je le ferai là aujourd'hui. Si j'ai le temps. Parce que vous savez que je prépare la NITIT. Pour dimanche. La NITIT. C'est des réunions, tricots. Où il y a des places limitées. C'est organisé par Encre Violette. Donc, Emma et son amie. Et en fait, voilà. C'est des places. Je crois que cette fois-ci, on est... Il y a 40 participantes. Et c'est toujours dans un emplacement différent de Lyon. Elle trouve toujours un des petits endroits hyper sympas. Il y a de la restauration. Donc, forcément, NITIT. Il faut le NITIT. Mais aussi le manger. Et il y a toujours des créateurs. Des revendeurs. Consacrés au monde de la laine. Et de la fibre et tout ça. Donc, cette fois-ci, ils m'ont proposé à moi. Donc, là, je suis en préparation de tout ça. Tout est prêt. Mais bon, il reste encore à bien préparer ce que je veux à emporter. J'ai des caisses Ikea à monter. Il y a Cécile d'Atelier Kamir qui est venue hier. Elle m'a apporté encore des boutons. Enfin, plein de choses. Et du coup, l'arrivage de Grey Time de Fibers. Donc là, j'ai reçu une nouvelle base. Qui est sa Scents. Qui est une base. Qui est la première que j'avais testée de chez elle. Que j'adore. 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 C'est du 60 merino, 10% soie, 5% cachemire et 25 polyamines. 400 mètres pour 100 grammes. Elle est super. Et vous l'avez déjà vu si vous êtes sur Bonhomme. Parce que... Et on me l'a réclamé. Parce que j'avais tricoté dans cette base le Lucky Charm Shawl de Melody of Man. Qui est le châle que je porte le plus pendant l'année entière. Je le porte énormément. D'ailleurs, je me suis prise 3 comme ça pour moi. Dans ce bleu... Et en fait, Marga, elle met les couleurs Pantone. Donc ça, c'est le 516. Donc dans ce bleu un peu indigo. Je vais faire... Je vais même le refaire. Un jour. Un bon, un jour. Dans cette année en tout cas. Mais je vais me le refaire. Parce que je le porte énormément. L'échelle triangulaire très grand. C'est un châle à 3 échevaux. C'est ce que je porte le plus. C'est ce que je... C'est plus facile à porter. Et cette laine, elle est nickel. Je l'ai tricotée en mars 2017. Je l'ai énormément portée. Et elle est nickel. Je vous la porterai à la nitide pour que vous puissiez le voir. Et du coup, c'est dans cette base-là, la scente. Et après, j'ai reçu tout ce qui est... Allez, je vous fais un petit échantillon des nouvelles couleurs. J'ai reçu tout ce qui est la Chispas en Sox Premium. Donc, comme je vous disais, c'est de la laine et du nylon. En nouvelles coloris, il y a par exemple la Fucena, Camelia, Ave del Paraíso. Ma préférée... Non, mais je suis thématique rose ou je ne suis pas thématique rose là en ce moment. Rosa de Petimini. Donc, voilà. Il y en a encore d'autres. Il y a le Lobelia. Celui-là, je l'avais déjà eu la dernière fois. Mais celui-là est très très beau. Lobelia. Donc, voilà. Et il y a des unis aussi, les Chalki, comme je vous ai montré sur mon Kelias. Donc, je vais faire l'effort de vous faire tout ça en boutique en ligne aujourd'hui. J'ai envie de le faire parce que sinon, ça me prend la tête. Par contre, comme dimanche, je pars à Lyon. Et que mon stock, vous savez qu'il est limité. Enfin, voilà. Je vais désactiver les produits que j'apporte à la NITIT. Parce que sinon, comme ça va être quasiment toute la journée, enfin pas toute la journée, mais de midi à 17h de vente, je ne pourrais pas être et faire la vente à la NITIT. Et en même temps, gérer la boutique en ligne si jamais il y en a qui passent des commandes sur les produits. Donc, les produits, la Hedgehog va être bloquée juste pour la journée de dimanche. J'essayerai de prendre mon ordinateur à la maison pour pouvoir les débloquer lundi, pour lundi. Mais ce n'est pas sûr. Sinon, ce sera le dimanche et lundi. Mais j'espère que ce ne sera que dimanche. Donc, je vais bloquer la Grétan de Fibers. Tout ce qui est Rosa Pommard. Hedgehog. Quelques qualités de BC Garnes. Et quelques accessoires. Et tout ça. Donc, vous verrez. Sinon, vous me laissez un mail en me disant Anna, je voudrais avoir ça, ça, ça. Si ce n'est pas vendu à la NITIT, est-ce que tu pourrais me le mettre de côté ? Et on passe comment d'après. Il n'y a pas de soucis. Mais bon, pour vous prévenir que ce n'est pas qu'il n'y en a pas en stock et tout ça. C'est juste que pendant une journée, ça va être bloqué. Pour que je puisse bien gérer mon stock et pas d'écart de stock. Et après vous dire, maintenant, tu as passé commande. Et finalement, je l'ai vendu pendant la NITIT. Donc, comme ça, vous êtes sûr, sûr d'avoir. Et moi, je n'ai pas comme ça à vous donner des réponses négatives. Je déteste ça. Même si parfois, vous savez qu'il y a des écarts de stock qui se font. Mais j'essaie toujours, toujours, toujours d'être le plus facile possible et de vous aider, de vous faciliter la tâche. Et moi, de me la faciliter et que tout le monde soit content. Donc, voilà. Mais pour le moment, je n'ai jamais eu de personne mécontente. Tout le monde a été hyper compréhensif. Et ça me soulage beaucoup parce que c'est un one-man show et parfois, ce n'est pas facile de gérer une boutique en ligne et une boutique physique au niveau du stock. Bon, il est 10h, je vais ouvrir la boutique. C'est le temps. Dernier petit mot. Vous voyez que je suis assez sincère et assez transparente par rapport à la boutique en soi. Parce que les réseaux, c'est très joli. C'est tout en couleur de rose. Mais c'est la vraie vie. Moi, je ne fais pas de différence. Enfin, je ne fais pas de différence. Les réseaux, c'est la vraie vie aussi. Enfin, c'est virtuel. Mais ça fait partie de notre vie du quotidien. On fait des amitiés sur les réseaux. Moi, je suis un peu la génération... Je suis la génération qui a grandi avec Internet. Internet, chez moi, il devait être installé avec la DSL qui faisait... Qui coupait la ligne téléphonique. Ça, c'est ma génération. Et on a vécu avec Internet. On a vu naître YouTube. Je me souviens, ma sœur, de découvrir les premières vidéos de YouTube sur notre ordinateur à la maison. Enfin, on a été vraiment la première génération à grandir avec Internet. Et pour nous, Internet, ça fait partie de notre quotidien. Je ne vois pas du tout une différence entre la vie réelle et la vie réelle. Sauf qu'on peut maquiller la vie, bien sûr, virtuelle. Et moi, je préfère être le plus transparente possible. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les aspects de ma vie parce que ça appartient à mon intimité. Et ça, c'est différent. Mais, par exemple, ce qui concerne la boutique, je ne voudrais pas qu'on pense, ni pour ma boutique, ni pour les boutiques des restes, que tout est parfait. Ce qu'on vend nous permet de vivre, enfin voilà, que ce n'est pas facile. Non, c'est difficile. Avoir une boutique physique, c'est super, mais ça implique des charges bestiales. Bref, je ne vais pas me plaindre parce que je suis hyper contente avec ce que je fais. Pour le moment, on est dans la bonne voie. Cependant, vous savez que cette semaine, j'ai partagé avec vous, enfin la semaine dernière, j'ai partagé avec vous des aspects de boutique, de petits commerces qui arrivent. Et c'est que j'ai été, enfin, cambriolée. Plutôt, c'est quelqu'un du quartier qui a vu que je sortais de la boutique et qui a profité pour voir si je n'avais pas laissé la porte ouverte, ce que j'avais laissé sans m'en rendre compte. Je fais toujours hyper attention à bien fermer ma porte. Ce jour-là, j'étais hyper pressée. C'était la journée de préparation des kits pour les envoyer. J'étais, à vrai dire, j'étais stressée. Et j'avais oublié mon chargeur à la maison. J'habite, heureusement, j'habite à 10 minutes, enfin, aller-retour, donc 5 minutes à pied de la boutique. Et quand je suis rentrée, on m'avait vidé ma caisse. Que je n'avais pas vidé du week-end. Donc, il devait y avoir entre 200 et 250 euros. C'est des choses qui arrivent. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est ta faute, tu n'as pas bien vérifié. Ouais, certes. Mais bon, après, c'est juste... Mon rideau était baissé. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a poussé la porte pour voir si ce n'était pas. Les lumières étaient allumées, donc je pouvais être à l'intérieur. C'est des choses qui arrivent. Et je me suis demandé si vous n'allez pas le partager. Est-ce que je partage ? Je ne partage pas. Mais si, enfin... Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie des choses qu'il faut faire comprendre à certaines personnes qui pensent que, ben... Parce qu'on a une boutique de laine, tout est magnifique et parfait. C'est pas le cas. Voilà. Les premiers jours, j'ai eu peur. Et je me suis enfermée dans la boutique pendant que je travaillais. Mais maintenant, ça va très bien. Je me suis remise du choc. Et je continue. Ça me fait de la peine de penser que c'était les 250 euros que j'aurais pu consacrer à mon roue et que je vais devoir en mettre 250. Bref. C'est la vie. C'est les choses qui arrivent. Et merci beaucoup pour vos soutiens. Parce que vous avez été hyper... Motivant, encourageant. Et vous m'avez bien soutenue pendant les 2-3 jours. Mon choc était un peu du... Voilà. Parce que tu te sens vraiment observée par le voisinage. Par ce que tu fais. Donc, sur cette note un peu négative. Mais en fait, c'est pas négatif. Il faut le prendre comme un cadeau. C'est des leçons. C'est de l'expérience. C'est du vécu. Et c'est des choses qui arrivent. C'est tout à fait normal. Et... Sur ce, un grand merci. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je m'excuse pour l'épisode précédent. Qui était très brouillon. Parce que... J'étais fatiguée. J'avais tourné 2 épisodes. Bref. Comme dame, je fonce à mort sur l'épisode. Parce que je veux pas que ça dure 30 000 heures. Et que vous savez que j'ai un petit créneau. Un tout petit créneau pour le faire. Je vais vous laisser. Bonne 2 semaines. On se retrouve dans 15 jours. Et on verra ce que j'ai avancé. Beaucoup de bisous. Et... A bientôt. Salut.